A SEM, village niché dans les reliefs de la vallée de Vigues-de-Sceaux, on installe le nouveau panneau d'entrée de la commune. SEM est l'un des quatre villages qui forment depuis le 1er janvier la nouvelle commune de Val-de-Sceauce. Une aubaine pour ce petit bourg d'une vingtaine d'habitants aux finances limitées. On n'a véritablement pas le moyen de faire beaucoup d'investissements. Nous avons décidé de refaire, parce qu'elles avaient été fort abîmées par un orage il y a quatre ans, les rues du village. On en fait une, voire comme cette année, une demi par an, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller plus loin. A Suc et Centenac, en revanche, les nouveaux panneaux ne sont pas encore en place. La mer tient à rassurer les habitants qui craignent une perte d'identité de leur commune. C'est un peu ce que les gens craignaient. Oh, on va perdre notre âme. Non. On restera de Suc, nos adresses seront Suc 09 220 Val-de-Sceauce ou Centenac 09 220 Val-de-Sceauce. Ça ne changera pas. On garde tout ça. Le premier conseil municipal de Val-de-Sceauce s'est tenu ce vendredi. A l'ordre du jour, élection du nouveau maire et de ses adjoints, ou encore évocation des enjeux administratifs et financiers. Cette fusion de communes va augmenter légèrement les aides allouées par l'État, mais pour les élus, ce n'est pas le plus important. Comme on dit, avec quatre pauvres, on ne fait pas un riche. Mais c'est plutôt l'esprit. Cet esprit et ce regroupement des moyens et le partage des idées. Ça, je crois que c'est surtout de ce côté-là qu'il faut voir. L'actuel maire de Vic-de-Sceau a été élu maire de la Nouvelle Commune à l'unanimité. Il restera aux commandes pendant cette période transitoire, jusqu'aux prochaines élections municipales l'an prochain.